On va donc prendre le pouls de l'Europe et vous l'avez dit, c'est une vraie actualité aujourd'hui avec l'entrée de la France à la présidence européenne. Et nous sommes en duplex, merci de vous être rendue disponible, nous sommes en duplex avec Ilana Sicurel qui est une ambassadrice, on peut l'appeler comme ça, ambassadrice du mentorat en Europe, députée européenne bien sûr. Merci d'être avec nous, bonjour. Vous êtes à Strasbourg ou à... Bonjour Isabelle Giordano. Vous êtes où ? Vous êtes à Strasbourg ? Alors je vous parle depuis le Parlement de Strasbourg et j'ai quitté l'hémicycle où notre président de la République est en train de s'adresser aux parlementaires pour être avec vous et parler du mentorat. J'y retournerai tout de suite après et je dois dire que c'est pour moi une certaine émotion justement et peut-être que la coïncidence de date n'est pas complètement fortuite. D'à la fois d'un côté lancer cette présidence française de l'Union européenne et cette année de la jeunesse européenne ici à Strasbourg et d'être en même temps avec vous pour parler du mentorat et de sa dimension européenne. Et donnez-nous un peu votre point de vue, vous l'avez peut-être entendu avec Christophe et Thibault, mais donnez-nous peut-être le point de vue européen sur le mentorat. Pourquoi est-ce que c'est une ambition européenne ? Pourquoi c'est un enjeu d'après vous dans l'Europe d'aujourd'hui ? L'Europe, vous savez, et surtout en matière sociale et éducative, se bâtit sur les bonnes pratiques des pays. Et là, laissez-moi un instant être fière de ce que nous avons pu faire en France. Comme vous le savez, le président de la République a annoncé le 1er mars en Seine-Saint-Denis un plan sans précédent, un jeune, un mentor. Ça a dû être évoqué, j'imagine, et qui est pour moi un plan qui peut avoir valeur d'exemple pour l'ensemble de l'Europe. Donc, il y a plusieurs pays comme l'Espagne notamment et d'autres qui ont déjà développé des pratiques de mentorat. Donc, il y a déjà une dimension de meilleure pratique et nous sommes à un moment très particulier de l'Union européenne où, à travers l'espace européen de l'éducation, qui est une notion nouvelle, il y a pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne, une véritable ambition en matière d'éducation et de formation, et notamment de réduction des inégalités, dans laquelle, en fait, le mentorat pourrait tout à fait s'inscrire. Et donc, comme député Renaissance et rapporteur sur l'espace européen de l'éducation, j'ai fait plusieurs propositions pour, précisément, inscrire le mentorat, et c'est la première fois que c'est le cas, dans les textes européens. Et donc, aujourd'hui, le mentorat dans l'espace européen de l'éducation, dans le rapport que nous avons voté le 11 novembre dernier, est indiqué comme une pratique d'excellence à développer en Europe. Et ce que je demande par ailleurs, et dans ce texte, avec mes collègues, et je voudrais le partager avec vous, parce que je pense que c'est une clé, c'est la reconnaissance, non seulement de la pratique du mentorat, mais aussi des compétences que vous acquérez quand vous devenez mentor. Dans tout engagement solidaire, vous développez aussi des compétences psychosociales, ce que les anglo-saxons appellent soft skills, et il y a un vrai besoin, une vraie attente, qu'il y ait un référent commun au niveau européen, qui reconnaisse justement ces compétences psychosociales que vous développez quand vous vous engagez dans une activité solidaire ou de bénévolat, et en particulier le mentorat. Donc reconnaissance et valorisation des compétences acquises grâce au mentorat. Deuxièmement, lutte, très bonne lutte, donc efficace contre les inégalités. Vous avez cité ce rapport, et j'incite tous ceux qui nous regardent d'ailleurs à se plonger, effectivement, dans vos propositions et dans ce rapport qui est très complet. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner encore d'autres pistes, peut-être la suite concrète à donner à ce rapport ? Est-ce que, par exemple, il faudrait réfléchir à une manière de généraliser le mentorat en Europe, avec peut-être des indicateurs européens ? Il y a quand même encore beaucoup de gens qui doutent ou qui ne comprennent même pas de quoi on parle quand on parle du mentorat. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je pense que c'est vraiment une stratégie à plusieurs niveaux. La première, c'est, et c'est déjà acquis, mais il faut que nous, qui sommes sensibles et qui croyons au mentorat, nous capitalisions là-dessus, c'est la présence du mentorat comme une pratique exemplaire. Et ça doit faciliter l'accès aux fonds européens de lutte contre l'inégalité, notamment les fonds sociaux européens. Donc, il faut absolument qu'on se saisisse de cette opportunité et qu'ensemble, on y travaille. Ensuite, il y a, et vous avez tout à fait raison, et moi, ça m'a beaucoup frappée quand j'ai commencé à travailler avec le monde du mentorat, qui me fascine, et c'est justement ce souci qu'ont les acteurs du mentorat de toujours être dans la mesure scientifique de l'efficacité de leur pratique. Et ce que je constate, c'est qu'en France, mais aussi en Europe, vous avez des associations qui, avec leurs petits moyens, même si en France, on a maintenant un peu plus de moyens, investissent dans l'évaluation scientifique de l'efficacité de leur pratique. Eh bien, je pense, et c'est ce que nous demandons aussi dans ce rapport européen, il faut tout de suite se situer au niveau européen avec une évaluation de l'efficacité de cette pratique. Qu'est-ce qu'on appelle mentorat ? Qu'il y ait une évaluation, une construction, quelque part partagée, de la définition du mentorat et des conditions de son efficacité. Ensuite, le troisième point que j'évoquais tout à l'heure, qui est extrêmement concret, et il faut qu'on avance vite, c'est la reconnaissance des compétences du mentor, et qui pourrait montrer la voie à tous les engagements solidaires. Mais se situer tout de suite au niveau européen, c'est vraiment fournir aux jeunes qui s'engagent, un gage que cet engagement va être reconnu comme facteur d'employabilité quand ils seront demain devant des employeurs européens. Et je dirais aussi que nous avons des outils, comme par exemple, c'est tout à fait nouveau, les académies européennes des professeurs, c'est-à-dire nous avons mis en place, à côté des universités européennes, des mécanismes, en fait, des plateformes pour échanger les meilleures pratiques. Ça vient de commencer, donc je pense que le mentorat doit tout de suite se saisir de ces mécanismes-là, et nous allons y travailler avec Christophe Guilloui, que je salue, et avec tous les acteurs du mentorat, pour que, justement, le mentorat soit présent dans ces mécanismes nouveaux qui permettent de valoriser les bonnes pratiques européennes. Je crois que ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis enfin, on peut aussi engager ce qu'on appelle des projets pilotes, qui sont des projets qui montrent la voie. Et l'enjeu, c'est quoi ? C'est qu'au lieu d'avoir chaque pays qui développe le mentorat à son rythme, et ensuite, dans 5 ou 10 ans, on se réunirait pour essayer de voir les convergences, c'est de prendre à la racine cette pratique qui est extraordinaire, parce que, et c'est rare en éducation, elle a des effets rapides et durables. Souvent, l'éducation, ça met du temps à s'installer. Le mentorat, vous en avez parlé, il élargit l'horizon pour les jeunes qui ont le moins d'opportunités, et c'est quelque chose qui doit se développer en Europe. Le président Macron vient de parler de la notion de solidarité qui était tellement centrale dans la gestion de la crise. Moi, je rêve, comme Christophe Guilloui, d'une France, d'une Europe, où chacun qui a réussi quelque chose se pose immédiatement la question de savoir qu'est-ce que je fais pour ceux qui n'ont pas cette chance et pour partager ma passion, élargir les horizons. Ça n'a l'air de rien, ça peut changer la donne, c'est ce qu'on appelle une société de l'engagement. Celui qui réussit, c'est celui qui tend la main, c'est ce qu'a dit, je crois, l'un des dirigeants d'Accenture. Et en tout cas, ça donne un peu la mesure humaine, et peut-être aussi une certaine idée de la solidarité, de la conception européenne de la solidarité. Je vais vous laisser repartir dans votre débat. Devenez mentor, c'est un peu le mot d'ordre qu'on lance aujourd'hui avec vous, Ilana Sicurel. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, et on vous laisse retourner dans ce débat, donc avec notamment vos collègues députés européens, Salve Bernard Guetta de ma part, et j'imagine aussi qu'il y aura d'autres débats très intéressants dans cet hémicycle. Merci à vous, et comptez sur moi pour continuer à être l'ambassadrice du mentorat en Europe. Bien volontiers. Pour aller plus vite pour toute la jeunesse d'Europe, et que cette jeunesse, et que cette année ne soit pas seulement la jeunesse, soit vraiment la jeunesse de toute, l'année de toute la jeunesse européenne, l'année 2022. Et si vous aviez peut-être un slogan, peut-être, ou une phrase clé, pour convaincre, vous avez entendu l'ambition, nous aussi chez BNP Paris, on essaye d'atteindre 1000 mentors à la fin décembre 2022. Quel serait votre slogan préféré, Ilana Sicurel ? Tous mentors. Tous mentorés. On a tous besoin d'être accompagnés aussi, c'est une... Et je crois qu'on va y arriver, on a fait un grand pas, et essayons de faire en sorte que ce pas français devienne européen. – Très bien, merci beaucoup. Une réaction peut-être de Christophe Paris et Thibault, Milly, sur ce qu'on vient de se dire, cette ambition européenne, ça vous porte, ça vous aide peut-être à déployer le message du mentorat ? – Oui, moi je pense que là, je vous avais déjà remercié Ilana qui nous accompagne depuis le début, et voilà, les gens qui sont là depuis le début, qui croient depuis le début, et qui font qu'on en est là aujourd'hui, ça compte pour nous, et donc Ilana compte dans l'histoire... – Voilà, vous avez trouvé votre mentor. – Dans l'histoire du mentorat. Et non, il y a quelque chose de fondamental, et qui est déjà à l'œuvre. Nous, il y a beaucoup de choses qu'on a reprises dans la dynamique Un jeune un mentor, on s'est inspiré de ce qui se fait en Espagne, avec la coordination espagnole du mentorat. – Vous allez souvent en Espagne d'ailleurs, et donnez-nous peut-être un exemple, vous avez peut-être vu quelque chose de concret en Espagne, qui pourrait être inspirant pour nous en France. – Par exemple, ils ont une pratique de la qualité, ils ont mis en place toute une démarche de labellisation, et d'accompagnement des associations pour les labelliser, faire un label qualité, mais qui ne soit pas simplement un label pour un label, mais une démarche qualité. Cette démarche qualité, elle nous aspire beaucoup, et on va, on peut d'ailleurs l'annoncer là, on va en 2022, le collectif fonteura, lancer un label qualité, pour pouvoir accompagner les associations qui sont dans un processus de qualité, mais aussi garantir à l'ensemble de l'écosystème… – Comme pour les poulet, un label, un label rouge. – Voilà, garantir à l'ensemble de l'écosystème que les associations qui sont labellisées sont des associations qui respectent les critères de qualité, parce que je pense que la question de la qualité, elle est au cœur de la démarche de développement du mentorat. Il n'y aura pas de développement durable du mentorat s'il n'y a pas un mentorat de qualité, moi en tout cas, c'est un engagement très fort. – Oui, c'est pas anecdotique le mentorat, et c'est ce qu'on a entendu aussi dans la bouche d'Ilana Securel, c'est quelque chose qui perdure, qui marque un jeune, et il faut que ça soit fait aussi par des professionnels du mentorat. On y reviendra, Thibault, peut-être une réaction rapide, et sinon on repart à Strasbourg, comme vous le souhaitez. – Juste pour dire qu'évidemment, la dimension européenne, on la partage complètement. sur le label, on y travaille, et que lui donner d'ores et déjà une dimension européenne, c'est clé, et nous évidemment, on souscrit totalement à la construction de ce label-là. Et puis le mentorat, c'est aussi s'enrichir des différences, et les différences, elles peuvent être aussi culturelles, internationales. Et donc je pense que ça ouvre aussi un champ des possibles sur le mentorat d'un pays à un autre, etc., qui peut venir enrichir le mentorat en France, mais en même temps aussi soutenir le projet de construction européenne. – Et puis un mot, j'insiste un peu là-dessus, parce qu'on l'a entendu, mais je vais le redire, parce qu'on est dans un pays où parfois on a un petit peu de mal avec la fierté, notamment la fierté nationale. Ce sont les Européens qui nous disent qu'il y a une vraie réussite, et que le plan Un jeune, une solution, Un jeune, un mentor, a été une vraie réussite vue à travers le regard des Européens. Donc c'est peut-être difficile pour vous de bomber le torse et de dire que vous avez réussi quelque chose avec vos collègues, avec tout le monde et avec le monde associatif, mais on peut quand même dire que c'est une réussite, ce plan est une réussite, et on salue aussi au passage l'énorme travail qui a été fait par le collectif Mentora. Je l'ai dit, on va retourner à Strasbourg, parce que c'est bien que dans cet après-midi, on est toujours cette envergure et cette dimension européenne qu'on ne reste pas dans un débat franco-français. Et nous repartons à Strasbourg en compagnie du commissaire à l'emploi, aux affaires sociales et à l'insertion. Il s'agit de Nicolas Schmitt qui nous entend bien, je pense, et qui nous a rejoints. Bonjour. Avec ce beau drapeau qu'on aime, c'est un bol de paix. Nicolas Schmitt, est-ce que je peux dire que vous êtes un peu le nouveau venu, embarqué dans l'aventure du collectif Mentora ? Oui. Sans vous gêner non plus. En tout cas, je voulais surtout que vous nous aidiez à y voir plus clair. En quoi le Mentora peut être utile pour un jeune qui cherche son insertion professionnelle ? Non, je pense que je m'occupe depuis quand même des années de l'insertion des jeunes, de l'emploi des jeunes, la promotion de l'emploi des jeunes. Et je crois que le Mentora fait partie d'une politique active de soutien aux jeunes. Comment les accompagner dans leur parcours professionnel ? Comment sortir des jeunes, notamment les jeunes qu'on appelle les fameux NITS, qui ne sont ni en éducation ni en emploi ? Comment est-ce qu'on peut les aider à trouver une voie ? Et je crois que là, le Mentora peut être extrêmement utile. Donc, je vois tout à fait l'utilité du Mentora. D'ailleurs, on est en contact. On vous entend. Ça peut être… Oui. Voilà. Donc, voilà, je ne suis pas sûre d'avoir entendu la fin de votre phrase, mais en tout cas, on a compris l'essentiel. Et peut-être que je voudrais mieux comprendre aussi avec vous et avec ceux qui nous écoutent. Vous m'entendez bien ? Il y a un écho. Il y a un écho. Alors, je vais faire une phrase très courte. L'impact positif sur l'insertion professionnelle. Est-ce que vous l'avez constaté ? Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner ? Un exemple peut-être d'un impact que vous auriez pu constater sur le rôle du Mentora sur l'insertion professionnelle ? Moi, je suis tout à fait favorable au développement de toute forme d'apprentissage. Et je crois que pour que l'apprentissage soit une réussite, il faut un rôle important au Mentora. Donc, l'apprentissage sans Mentora, sans l'appui aux jeunes, ne donne pas les résultats les plus importants, les meilleurs. Donc, je crois qu'avec l'apprentissage, le développement de l'apprentissage, il faut aussi développer le Mentora. C'est du Mentora dans l'entreprise, dans les enceintes où sont formés les jeunes. Je crois que ça, le Mentora est un élément essentiel de la formation des jeunes et surtout la motivation des jeunes aussi, de leur ouverture vers un certain nombre de parcours professionnels. Merci beaucoup, Nicolas Schmitt. Merci. Désolée pour la liaison qui n'était peut-être pas excellente, mais en tout cas, je pense qu'on a compris l'essentiel de votre message. On a parlé des NIT. Rappelez-moi, de mémoire, ils sont à peu près un million en France ou un peu moins ? Sans éducation, sans formation ? Nicolas Schmitt est tout à fait exact. Il y a un peu plus d'un million de jeunes NIT en France. D'ailleurs, on est quand même un pays, là, pour le coup, où ce n'est pas le cocorico et ce n'est pas de bomber le torse, mais c'est plutôt l'inverse, puisque ça fait quand même très longtemps qu'on a du mal avec l'insertion des jeunes, avec un taux de chômage jeune qui est très important et un nombre de jeunes qui sont sur le bord de la route, quand même, derrière le terme NIT, qui est important. Et d'ailleurs, dans ce qu'il dit, et le Mentora pour nous sera très important, c'est que dans Un jeune, une solution, et le président l'a annoncé il y a quelques semaines, on va mettre en place le contrat d'engagement jeune, qui est justement la possibilité qu'on va donner à chacun de ces jeunes-là de pouvoir se mettre en mouvement, développer tout un tas d'activités, des immersions professionnelles, des apprentissages, des rencontres, des ateliers qui vont leur permettre de repartir de l'avant et préparer leur avenir. Et dans ce programme-là, ça sera très important, et pour nous c'est très important, qu'on puisse développer le Mentora et offrir à chacun de ces jeunes, à chaque fois qu'il le souhaite, un mentor qui va l'accompagner dans ce chemin de réussite. Donc clairement, si on a envie de se guérir, j'ai envie de dire presque, parce que c'est quand même un traumatisme, je pense, pour chacun de ces jeunes et puis pour le pays aussi, de laisser autant de jeunes sur le bord de la route. Et pour nous, le Mentora va être un des éléments clés de la réussite de ce contrat d'engagement jeune. Et vous pensez tous deux que les jeunes sont bien au courant de ces mesures, de ce droit au Mentora à venir, ou en tout cas de ce qui existe à leur disposition ? On est en pleine actualité, on l'a vu, sur les montants colossaux, les millions d'euros qui ne sont pas consommés par ceux qui ont droit à certaines allocations, notamment des allocations sociales. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont suffisamment bien informés, les famonites, justement, de ces possibilités qu'offre le Mentora ? Alors, je dirais, en tout cas, non. Non, et c'est bien un des enjeux, d'ailleurs. Et comment les informer ? Parce que je ne pense pas qu'ils fassent partie des 1300 inscrits. En fait, le Mentora, d'ailleurs, c'est un moyen d'être mieux informé, parce qu'en fait, on va être aidé à être mieux informé, mais pour ça, il faut-il encore y accéder. Et donc, c'est là où, un, d'abord, on a, certes, les outils numériques, le fait de développer des plateformes et puis de rendre facile l'engagement est une chose. Mais la deuxième chose, après, c'est la communication, la communication adaptée pour faire en sorte que le Mentora, qui était quand même quelque chose qui était assez discret, comme type d'action, en devenant une politique publique citoyenne, qu'elle soit portée dans les écoles, dans les missions locales, dans les associations, avec le gouvernement, avec les entreprises, avec les associations, pour démultiplier les points de contact et d'information là-dessus. Donc, on a une vraie stratégie avec le plan Un Jeu d'un Mentor de communication là-dessus. Et puis, le dernier point, c'est qu'il ne suffit pas d'informer les jeunes, il faut aussi qu'ils se disent que c'est pour eux. Et souvent, ceux qui en ont le plus besoin sont souvent les premiers qui disent « ouais, mais ce n'est pas pour moi » et donc qui ne se saisissent pas de ces opportunités-là. Et donc, aller vers et toutes les actions qu'on est en train de mener et qu'on va mener dans les mois qui viennent, dans les quartiers, dans la ruralité, là où sont les jeunes qui en ont le plus besoin et qui souvent ont tendance à penser que ce n'est pas pour eux, eh bien, de leur dire « si, si, le Mentora, c'est pour toi » et c'est ça qui va te permettre d'aller saisir toutes les autres opportunités. – Le aller vers, qui est quand même indispensable, notamment dans toute politique publique qui est innovante et en tout cas qui est efficace, qui est pertinente. Christophe, vous vouliez ajouter quelque chose ? C'est là que se joue le rôle d'association, il y en a quand même beaucoup, il y a la fève aussi, vous avez les mains dans le cambouis, si j'utilise des termes que tout le monde comprend. – Le rôle des prescripteurs, je pense que c'est essentiel de pouvoir, dans le développement du Mentora, toucher ceux qui en ont le plus besoin. Le Mentora, dans ce processus d'accompagnement par un bénéval, citoyen qui va se mettre à côté d'un enfant ou d'un jeune, comment on touche ceux qui en ont le plus besoin ? – Oui, mais bien souvent, ils sont dans l'auto-censure, on l'a vu notamment dans l'accès à la culture avec le pass culture, ceux qui avaient le plus besoin de culture, et c'était ceux qu'on avait le plus de mal à toucher. – Tout à fait, c'est pour ça que… – On y arrive finalement, mais effectivement, c'est votre enjeu ça. – Et donc c'est pour ça le lien de nos associations avec les prescripteurs, avec les enseignants, avec les missions locales, avec les plans emplois, avec les éducateurs, avec tous les intervenants dans l'association à l'enfance par exemple, où dans les associations sportives, il y a un certain nombre de personnes qui sont en connexion. – Donc c'est de la conviction et de l'information. – Voilà, et de le dire, d'être en contact avec eux et de faciliter l'inscription après des jeunes. Et c'est vrai qu'après, il y a un levier qui est très important, le mentorat, quand on accompagne les jeunes, le menteur est en capacité de pouvoir après aider le jeune à pouvoir accéder à un certain nombre de ressources. Parce qu'il existe, et c'est bien en France, beaucoup de ressources. Mais il n'y a pas toujours de connexion entre les ressources et ce qu'on a besoin. Et le mentor, il est là pour ça. Et donc là, c'est aussi pour ça que nous sommes convaincus que le développement du mentorat, c'est aussi un écosystème. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les associations, c'est ensemble, voilà comment on arrive à construire, et notamment sur une approche territoriale. La question du territoire est aussi un élément important. – Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on est aussi dans un contexte où on sent que de plus en plus de gens, notamment des salariés d'entreprise, sont à la recherche de sens et ont envie de donner de leur temps. Donc c'est sans doute une bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles, en tout cas, de l'après-midi, en tout cas pour vous. Je voudrais maintenant vous présenter une personne, si vous ne la connaissez pas, une personne dont on me dit qu'on ne parlerait certainement pas de mentorat comme on le fait aujourd'hui, si elle n'avait pas existé. Elle s'appelle Sylvia Simon, elle est l'ambassadrice du mentorat en Europe, et depuis plus de 5 ans, à la tête du Centre européen du Mentorat, Mentoring Europe. On écoute la parole de Sylvia Simon. J'espère que je prononce bien son nom sans l'écorcher. Hello, everybody. Thank you for inviting me for this video message at your mentoring conference in France. My name is Sylvia Simon, and I'm community manager of Mentoring Europe. And I'm here to tell you today about the growing mentoring community in the continent of Europe. First of all, to tell you more about our organisation, which is called Mentoring Europe. It is a name that we chose some months ago to change it from the European Centre for Evidence-Based Mentoring, an organisation that we founded in 2016 in the north of the Netherlands, together with powerful mentoring practitioners, researchers and other organisations in Europe. We are a network organisation, what you would also call a grassroots organisation, organisation that was there for practice, for research and, as we call, for everybody as friends in Mentoring Europe. And at the moment, we connect a network of some 1,500 people. Very proud of it. I think many of you are also a part of this community and of this network, or perhaps you even participated in one of our events or follow us on our newsletters. The goal of our organisation, Mentoring Europe, is to improve mentoring in our field and to increase the field as well. So to encourage people to do more with this beautiful instrument and to apply it in their work across any sectors and fields and initiatives in different countries. And ultimately, it is our goal to lead mentors and mentees to the desired impact that they choose for within their mentoring relationship. How we do that? We mainly connect people, practitioners to practitioners, practice to research. We connect to policy and decision makers to learn more about their work and also to learn how to connect to solving social and economical challenges all over Europe. I'm not sure how long you have been in the mentoring field yourself, and if you have taken a look at beyond the borders of France, but perhaps you have seen that mentoring is a really growing movement all over. Basically, mentoring as an instrument has been there for more than 20 years in the different countries. And what you will also see is that it's an increasing movement, especially since the growth of immigration and the arrival of refugees and immigrants in the different countries. So that's when mentoring as an instrument really gained a boost. And you will also see that the mentoring field is very diverse, just like around you. You will see NGOs, you will see businesses setting up mentoring programs, you see universities, educational institutes running mentoring programs, even elementary schools, corporates, chambers of commerce. You will also see that mentoring is very diverse in size. There are small, very small entities just matching 10, 20 people to mentors, and they're also mentoring organizations, matching thousands of people and being in bigger structures. that is also a possibility, of course. You also see that mentoring is there to solve a very diverse range of social and economical challenges. There are mentoring programs to prevent school dropouts or to create better educational pathways. There are mentoring programs to increase the entrepreneurial spirit of young people or immigrants or anybody else. In Europe, there are people setting up mentoring programs to enhance the integration of migrants in Europe. So, very diverse. And what we also see in Europe, very interestingly, is that many mentoring programs didn't know about each other due to a language barrier because mentoring was not even called mentoring for many years. Very recognizable, I think, for you as well, that different languages, different cultures use different words for the concept of mentoring. In the past years, more and more people do use the term mentoring. So, it's easier to connect to each other, to learn, to set up collaborations and to innovate together. So, that's very positive. Above all, a big cheers to you guys in France creating this new boost to the mentoring movement in your nation, which we do follow, of course. And you see, we see an incredible increase in your reach and your ambitions. It's a, you guys are really a role model to many other countries how to apply mentoring on a broader scale and give more young people or more people the chance to get closer to their ambitions and goals and feel empowered to reach their ambitions for the future. I would also like to ask you to join our network and to follow our activities in order to reach our goals of connectivity and improvement and increasing our work in all the different countries. we have a two-yearly European Mentoring Summit. It is coming up in May, 18 to 20 May. Most welcome to join us to bring your knowledge to enroll for a session or just to join and be there. It's going to be a hybrid event physically and online. We also have a newsletter that you can follow so that you see what different countries do in the field of mentoring so that you can connect to others and set up possible collaboration or just exchange tools and ideas amongst each other. We also have different committees. We involve researchers and practitioners to be able to connect our work and to learn under which condition mentoring works best. We also have an advocacy committee to set up activities with policy and decision makers so that we learn how to influence policy making and be able to give an answer to all the challenges around us. so I wish you a very powerful day today to be there, to learn, to connect, to gain new ideas and to inspire others. And hopefully we see each other in the future. Bye bye. Bye bye and thank you. Merci beaucoup Sylvia Schimon. Effectivement, j'aime beaucoup le concept de journée puissante comme il existe des femmes et des hommes puissants. On reprendra cette expression. En tout cas, Sylvia Schimon qui vient de s'exprimer est vraiment l'un des piliers qui font réellement avancer le mentorat, la cause du mentorat en Europe. Et je note bien cette date. Pour ceux qui nous suivent, je rappelle que vous êtes donc plus de 1300 inscrits aujourd'hui dans cet après-midi consacré au mentorat. Notez bien cette date du 18 au 20 mai pour le sommet européen du mentorat. Merci. Merci. Merci.